Bienvenue à tous et puis bienvenue à toutes pour cette webconf où on va parler de trail, de montagne, de montagne suisse et aussi de motricité parce que vous savez qu'avec le Labovre d'Helen, c'est un peu notre cœur de métier de voir comment on peut prendre en compte la motricité. Donc là, on va beaucoup parler des foulées du trailer et puis venir réunir cette motricité dans un objectif qui peut être ou de passe blessée ou un objectif de performance. Et là, on va parler plutôt de performance et puis de bien-être dans les montagnes pour l'activité trail. Voilà. Puisque vous m'entendez bien, je propose de commencer tout de suite cette petite présentation. Hop. De quoi je propose de vous parler ? Normalement, vous devez voir mes slides là. Eh bien, je propose de vous parler de trail et puis de vous emmener dans cet environnement. Et c'est quoi cet environnement là ? C'est un petit village, petit village suisse qui est dans les montagnes suisses. C'est l'Ezain qui est une station de ski qui est entre 1500 et puis 2400 mètres d'altitude. Au loin, là, vous voyez le glacier des Diablerets. Puis je vous propose en fin de présentation, eh bien, qu'on se retrouve pendant deux jours et demi, du 25 au 27 août de vendredi à dimanche dans ces montagnes pour un stage trail. Alors, ces stages, comme dans tous les stages, il y a une partie pratique dans la montagne et puis une partie théorique. Mais donc, je vous parle de ça après. Après quoi ? Après avoir abordé ces liens entre les foulées et puis le trail. Alors, en particulier, je vous propose un petit highlight sur les montées. Qu'est-ce qui fait qu'on est à l'aise ou qu'on va être performant dans les montées en trail. Et puis ensuite, on parlera des descentes. Et chaque fois, je viendrai mettre ce fil rouge qui est la foulée. Donc, les grandes motricités que peut-être, puisque vous nous suivez depuis un moment pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, on va notamment parler de foulée terrienne, de foulée aérienne. Et enfin, de présentation, je vous repars de ce stage dans lequel la voie d'haleine, et moi en particulier, je vous accueillerai d'ici une quinzaine de jours ici en Suisse. Voilà. Alors, on commence par les foulées et puis la montée. Alors, la montée, c'est dur. Alors, souvent, le sportif, il se dit, c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Il faut pouvoir donner parce que si j'arrive au sommet, ce sera assez facile d'aller en bas. Ne pas lâcher, ça veut dire que aussi, je dois avoir les qualités qui vont me permettre d'être vite en haut. Mais alors, la question est, c'est quelle qualité qu'il faut pour développer un profil de grimpeur ? Voilà. Alors, j'arrête mon partage et puis je vous propose de me dire, là, dans cette chatte, à votre avis, ceux qui sont les meilleurs, ceux qui vont aller le plus vite en haut, quand vous avez une côte, un dénivelé, je ne sais pas moi, 500 mètres, 800 mètres de D+. Mais quelles vont être les gens, quelles sont les qualités de ceux qui sont le plus vite au sommet ? Voilà. Je vous laisse y réfléchir un petit peu et puis m'indiquer ça dans le chat. Qu'est-ce que vous mettriez ? Je vous propose de me sortir, chacun peut faire avoir une proposition, mais je vous propose de m'en sortir entre une et trois. Et puis moi, je vais essayer de hiérarchiser trois qualités qui font qu'on est plus vite en haut. Alors, je vous laisse m'écrire. Alors, Jean-Daniel me dit que c'est plutôt la consommation d'oxygène. Donc, pour pouvoir monter haut, il faut avoir une espèce de grand bol à oxygène qui va m'amener l'énergie, vous savez, c'est une corrélation très nette entre la capacité de mon corps à consommer de l'oxygène et la capacité à être performant dans la durée. Alors, pour Jean-Daniel, on retrouve ça en trail, pour la montée. Alors, Jean-Daniel rajoute aussi une grosse PPG musculaire. Donc, il n'y aurait pas seulement le fait d'être bon avec son cœur, ce qu'on appelle les profils centraux, c'est le centre du corps, mais il faudrait être bon aussi avec ses muscles, qu'on appelle plutôt des profils périphériques, c'est la périphérie du corps. Ok ? Cédric, force, économie de course, rapport poids-puissance. Ok. Blaise, VO2, poids léger. Voilà. Lorraine, le cardio, la puissance, la fréquence de pas. Mathieu, vous êtes trop fort, parce que là, vous venez tous de me les situer. Et Antoine remet endurance, alors il faudrait peut-être préciser quel type d'endurance. Puissance, bas du corps, rebond. Donc, ceux qui poussent loin avec les hanches, pour Vincent, VO2, puissance musculaire, pacing, donc capacité à maintenir une allure à peu près stable. Gilles, légèreté, VO2, coordination au bas, endurance de force, VMA ascensionnelle. Donc, vitesse maximale ascensionnelle. Mais ça, si tu veux, Nabil, c'est un peu comme dire, tu es vite en haut. Si tu as une vitesse maximale aérobie ascensionnelle qui est élevée, ça veut dire que tu vas vite en haut. Donc, c'est presque une mesure de ça. Ok. Parfait. Vous êtes super fort, parce que là, vous m'avez donné l'ensemble des critères. Donc, je vous propose qu'on les revoit ensemble. Critère numéro 1, on peut le voir, en fait, en prenant une autre discipline. Si on prend, par exemple, le Tour de France, donc on est en cyclisme 2021, et on regarde le poids moyen des coureurs, puisque vous m'avez parlé de légèreté, et il est évident que quand il va falloir lutter contre l'apesanteur, c'est plus facile de lutter avec un poids plus léger que de lutter avec un poids plus lourd. Donc, si on regarde le profil grimpeur par rapport à des profils plus rouleurs ou plus sprinters dans le Tour de France, on va voir qu'en moyenne, le poids des cyclistes, c'est de 69 kilos. Maintenant, quand vous avez des équipes qui sont organisées autour de grimpeurs, donc dont le leader est plutôt en mode grimpeur, eh bien, on va avoir des choix de personnes qui sont plus légères. C'était le cas, par exemple, en 2021 pour l'équipe Ineos Grenadier. Là, on avait plutôt 67 kilos de moyenne d'équipe. Alors que quand le leader, c'est quelqu'un qui est plutôt, on va gagner des étapes en mode sprint, donc c'était Groupama, FDJ avec Demar ou Loto Soudal, eh bien là, on a une moyenne de poids de l'équipe, donc non seulement le leader, mais aussi les gens qui doivent amener le leader dans les meilleures conditions, eh bien, qui est plus élevé. Dit autrement, un poids plus léger va en moyenne avec des meilleurs grimpeurs. Je pense que là, je ne vous apprends pas grand-chose. Donc, tout étant égal par ailleurs, plus je suis léger, moins j'ai de problèmes à venir monter contre la pesanteur. C'est vrai, quand on est sur le plat, pour la capacité à osciller, nous on a fait des algorithmes dans lesquels on a montré que les gens plus légers, quelle que soit leur motricité, ils oscillent plus, parce que c'est moins d'efforts pour eux de monter du poids contre la pesanteur quand ce poids, cette masse, elle est plus faible, alors que quelqu'un qui a plus de poids, c'est plus difficile de venir contre la pesanteur. Donc, une notion de légèreté est en œuvre, ce que vous m'avez évoqué, tout étant égal par ailleurs. Maintenant, deuxième critère, vous l'avez aussi évoqué, donc bravo, c'est le critère physiologique. La capacité à transporter l'oxygène, si je prends une large population, attention, ce n'est plus forcément vrai si on prend 20 coureurs qui sont l'un derrière l'autre. Mais si je prends une large population, il est évident que ceux qui sont capables d'aller chercher de l'oxygène, donc qui vont avoir un métabolisme qu'on appelle aérobie, sont ceux qui peuvent le plus durer. Et puis durer quand vous avez 1000 mètres de dénivelé à faire, ça fait partie du job. Donc, le caractère central, capacité à venir créer du débit sanguin et à venir capter l'oxygène qui est dans le sang pour l'amener au niveau du muscle pour qu'il puisse travailler en continu, c'est un critère essentiel. Alors, le truc, c'est que ce critère est beaucoup déterminé par la génétique. Et puis un peu, mais on peut l'améliorer, mais quand même que un peu par le type d'entraînement. Enfin, critère numéro 3, et ça vous l'avez aussi évoqué, c'est le rendement. Alors, dans le rendement sur les montées, un truc qui est super important, c'est qu'en plus du dénivelé, si vous rajoutez le dénivelé lié à de l'oscillation, ça risque de pas le faire. Déjà, l'oscillation, ça a tant à consommer de l'énergie quand vous êtes à plat, mais quand en plus vous êtes à monter, ça s'appelle la double peine. Alors maintenant, la question, c'est comment on fait pour pas trop osciller dans une montée ? Et là aussi, vous avez été fort parce que vous m'avez amené les doubles propositions. Certains d'entre vous m'ont dit, il suffit de pousser, c'est-à-dire d'amener une force à l'horizontale. Et oui, si j'amène une force à l'horizontale, si je pousse, si je vais vers l'avant, clairement, je ne vais pas amener mon poids vers le haut. Et d'autres, une deuxième proposition, qui est une proposition de rebond. Alors, on pourrait dire, oui, mais rebond, ça ne va pas le faire parce que tu montes et tu descends quand il y a un rebond. Mais si vous mettez du rebond, donc une activité qu'on appelle un tendon par rapport au muscle qui vous ramène plus vers l'avant, et que vous montez la cadence, donc vous passez en fréquence, et bien la fréquence, c'est ce qui va le plus diminuer votre oscillation. Et on le voit très nettement, je pense que si vous faites du trail, vous en avez déjà aperçu, et vous, vous avez même déjà essayé, moi je n'arrête pas d'essayer ces variations, qu'on peut se sentir bien dans une montée, selon bien sûr les degrés de pente, mais on peut se sentir bien ou en passant dans de la pousser, c'est-à-dire que je n'oscille pas du tout, des fois même à la marche, plus rapidement, pour ne pas avoir à monter et à descendre. Ou d'autres fois, je me dis, je vais garder ma course, je vais garder ma foulée avec un temps de vol, mais là je passe avant pied et je monte la cadence pour de nouveau ne pas avoir trop d'oscillation. Léger, avec une grande capacité à aller chercher l'oxygène, et avec un bon rendement lié au fait que je n'oscille pas trop, donc je suis capable ou de monter la cadence ou alors de pousser lent, c'est-à-dire d'amener ce qu'on appelle en attelé une avancée du bassin sur la pluie. Voilà les trois critères qui vont faire que par rapport aux autres et par rapport à vous-même, on peut s'améliorer dans le fait de monter plus vite. Alors ces notions de rendement qu'on a évoquées, vous m'avez encore ajouté une autre information qui est extrêmement importante parce que le rendement, ce qu'on appelle aussi l'économie de course à plat, et puis le rendement, donc la capacité à venir continuer à pousser dans une montée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si je mesure un athlète, je mesure sa VO2 max, je mesure son endurance, sa capacité à tenir une haute VO2 max, et je mesure son économie sur le plat, ça va m'expliquer 90% de la performance qu'il va réaliser dans ces conditions. En revanche, si je l'amène cette fois en trail dans la montée, ça m'explique moins de 50% de sa capacité à monter. Maintenant qu'il nous manque une information que vous avez évoquée, que un grand nombre d'entre vous ont évoquée, ça s'appelle la force, et plus que la force, c'est la capacité à venir contracter le muscle et à ne pas perdre de force dans la répétition de ses contractions au fur et à mesure de la montée, ce qu'on appelle une endurance de force, une endurance musculaire. Et comment cette endurance musculaire, on peut la travailler ? En faisant des squats, en faisant des fentes, avec un nombre de répétitions assez important. Il ne suffit pas d'être fort, sinon les halterophiles seraient bons en trail, il faut à la fois avoir de la force musculaire et la capacité à répéter cette force. C'est là que par exemple faire certaines séances pour ceux qui font du cross training en vélo et dans une montée en vélo en étant avec une basse cadence pour venir travailler le muscle qui contracte dans la production de force et qui se rend endurant dans la production de force est très importante. Et là, vous rajoutez ce facteur endurance musculaire et vous arrivez à la majorité, plus de 90% de l'explication de la performance en montée. Ça va ? Alors bien évidemment, entre l'un et l'autre sur les variations, certains auront besoin d'être plus dans le travail de l'endurance musculaire. D'autres vont être ceux qui sont par exemple beaucoup plus long dans le rebond. C'est plutôt le système de capacité à durer dans le rebond et dans la cadence qui va faire la différence. Tout va dépendre du schéma personnel que vous avez. Donc voilà pour les critères de performance sur la montée. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi le truc à surtout pas faire quand vous êtes en montée ? Je peux vous donner parce que moi j'ai la foulée qui correspond pas du tout, là c'est les uns sous la neige que vous voyez à droite. J'ai la foulée qui correspond pas du tout au fait de monter de manière économique. Donc quand vous me regardez courir sur le plat, là je vais adorer. Pourquoi ? Parce que j'ai une foulée qui s'instruit dans le rebond, parce que je suis aérien, et dans l'amplitude. C'est-à-dire quand je suis à 12 km heure, la moyenne en cadence de course c'est 162 du peloton. Moi je vais être aux alentours de 145. Donc je déploie naturellement une foulée ample. Et j'essaie de, enfin c'est même pas j'essaie, c'est mon corps n'aime pas trop changer de cette foulée ample. Et donc quand je commençais à arriver à me vouloir faire des pentes, je voulais le faire dans ma motricité, c'est-à-dire je voulais m'imposer à la montagne et m'imposer à la montée. Alors ça va bien sur un petit coup dans lequel vous avez à tenir pendant une minute, mais je peux vous dire que ça se passe pas bien sur 1000 mètres ou même sur 500 mètres de dénivelé. Pourquoi ? Parce que l'amplitude induit de l'oscillation, et le système de rebond qui est le mien induit aussi de l'oscillation. Donc chaque fois, vous multipliez le poids de la pesanteur, vous prenez l'incidence de la pesanteur et vous le multipliez. Parce qu'en plus de la pesanteur, vous avez induit par le fait que vous devez monter, et bien vous avez votre oscillation et vous avez votre amplitude, ça s'appelle la triple peine. Et dans ce cas-là, qui que vous soyez, en général le sportif, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Il essaie de remplacer ce qui lui manque en énergétique et en motricité par quoi ? Sa volonté. Il se dit, allez, je vais m'entraîner, je vais serrer les dents et ça va passer. Et en moyenne, ça passe pas. Pourquoi ? Parce que triple peine. Et là, c'est un peu, si on est dans cette situation où tout joue contre nous dans notre motricité, eh bien, c'est un peu la situation où pour moi, le switch a été de se dire, maintenant, tu dois rentrer dans l'esprit de la montagne, dans l'esprit de la pente et tu dois t'y soumettre. Alors, il y a différentes manières de s'y soumettre. Passer plus vite à la marche en gardant l'amplitude, je vous l'ai évoqué, passer en cadence, avoir des variations entre ces différentes motricités. Ça va ? C'est-à-dire que c'est vraiment une recherche d'économie et pas dans la tête le fait de dire, je vais tenir et je vais arriver en haut et tout va bien se passer. Ça va ? Donc, niveau intention, ce qu'on appelle chez Volodalen, intention, action, c'est pas je m'entraîne plus fort et puis ça va passer, c'est j'essaie de structurer mon économie dans le mouvement, ce qui suppose d'enlever de l'amplitude, ce qui suppose d'enlever de l'oscillation et les deux voies sont garder l'amplitude des poussées, c'est plutôt de la marche, ou alors monter en cadence et là on peut rebondir. Dans ce cas-là, alors, ça peut passer, je peux redevenir économique. C'est tout bon ? Une autre intention d'action, c'est de ne pas penser au sommet, mais penser qu'au sommet je dois arriver encore avec la marge d'action. Donc peut-être, par exemple, penser au sommet suivant ou alors au fait d'arriver en étant à l'aise en bas de la pente. Parce que là, ça va obliger à trouver la gestion énergétique qui correspond à de l'économie. Ça va ? Ok. Maintenant qu'on a passé, qu'on a parlé de la montée et qu'on a évoqué déjà quel type de travail on pouvait faire pour s'améliorer dans cette montée, dans un principe d'économie qui va me permettre d'utiliser au mieux les qualités que j'ai, eh bien on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment la montée en trail qui fait la différence ? Et là, ce que vous avez devant les yeux, c'est un petit article que j'avais écrit avec Thibault Luciana dans le magazine Satopec. C'est pas scientifique, mais ça vaudrait la peine de s'y pencher sur le mode scientifique. Et cet article s'appelait « Le premier en bas à gagner ». Alors pourquoi on a mis le premier en bas à gagner et pas le premier en haut à gagner ? Parce qu'on avait pris une des éditions de l'UTMB. Et on a pris une montée puis une descente qui se ressemblait en début d'épreuve, je crois que c'était au 20ème kilomètre à peu près, et puis en fin d'épreuve. Puis on a regardé ce qui se passait chez deux catégories de coureurs. Ceux qui finissaient entre premier puis trentième de l'UTMB, donc des bons coureurs qui ont l'habitude de gérer. Et puis après, on a repris 30 coureurs qui arrivaient entre la 500ème place et la 530ème place. Et on s'est dit, « Tiens, par rapport à leur vitesse moyenne de course, donc on a le normalisé par rapport à leur vitesse moyenne, qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans ces montées en début d'épreuve ? Qu'est-ce qui se passe dans les descentes en début d'épreuve ? On a comparé les deux groupes. Puis après, on a comparé ce qui se passait aussi à la fin de l'UTMB. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Les meilleurs descendent au début de l'UTMB à peu près à 120% de leur vitesse moyenne. C'est normal, on va plus vite dans les descentes que dans les montées. Et ils montent à 75% à peu près de leur vitesse moyenne, les premières montées de l'UTMB. Si je regarde ceux qui sont un peu moins bons, 500ème, les premières descentes, ils les descendent à la même vitesse que ceux qui sont très bons, 120%. Et vous voyez que les premières montées, par rapport à leur vitesse moyenne, ils les montent déjà plus forts. C'est-à-dire que les gens qui sont moins bons, ils donnent plus d'énergie dans les premières montées puisqu'ils sont à 80% de leur vitesse moyenne. Ça va ? Donc ceux qui terminent mieux mettent moins d'énergie en début d'épreuve et en particulier à l'endroit qui consomme le plus d'énergie qui s'appelle la montée. Première information. Ensuite, on regarde ce qui se passe dans le différentiel avec la fin d'épreuve. Et si vous regardez en fait cette fin d'épreuve, vous voyez que ceux qui sont dans les 30 premiers, dans la descente, ils ont perdu à peu près en fin d'épreuve 20% de leur vitesse de la première descente. Voilà. Parce que, voilà, il y a des crampes, parce que les muscles qui commencent à plus en pouvoir. Donc il y a une baisse moyenne de 20%. Ceux qui sont un peu moins bons, vous voyez que la baisse dans la descente, elle est de 40%. Donc ils vont, par rapport à la normalité de leur vitesse moyenne, ils ont perdu le double de ceux qui sont meilleurs. Pourquoi ? Vous savez, parce qu'ils ont, ils sont perclus, ils ont plus d'énergie, les muscles sont complètement défoncés. Voilà. On le sait, un trailer qui continue à courir dans les dernières descentes, un ultra trailer qui continue à courir dans les dernières descentes, c'est que ça va quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc la différence, quand on observe, je répète, ça c'est une observation, il faudrait le passer en mode scientifique, se fait beaucoup plus dans les descentes que dans les montées. Parce que regardez la montée en fin d'épreuve. Déjà, on voit qu'en moyenne, la perte est de l'ordre de 6 à 7%. C'est-à-dire même qu'en fin d'épreuve, je ne perds que 6% de la vitesse que j'ai mis dans la montée en début d'épreuve. Vous voyez, 6% en moyenne contre entre 20 et 40%. Donc c'est bien la descente qui va faire que je vais beaucoup perdre. Je parle de trails très longs. Ce n'est pas forcément vrai sur un trail de 15 ou de 20 kilomètres. Et surtout, on ne voit pas de différence dans les montées entre les meilleurs et les moins bons. Donc ça veut dire que la capacité à monter avec la fatigue, elle est très peu impactée. Alors que la capacité à descendre est impactée de manière très importante. Donc on pourrait le traduire de manière assez claire. La réussite et l'échec dans les épreuves de longue distance en montagne se joue beaucoup. Bien sûr, je ne parle pas de l'alimentation là. Se joue beaucoup dans les descentes et moins dans les montées. Ce qui voudrait dire que l'intention de s'économiser dans la montée pour ne pas être trop impactée ensuite dans les descentes et bien gérer sa force pour être capable d'économiser le muscle dans la descente est un effet très important de la performance. Ça va ? Si je fais un compte rendu, on a vu trois grandes qualités. La légèreté, après on a le poids qu'on a. Ça c'est en moyenne. Ce n'est pas forcément valable pour un athlète donné. Ce n'est pas parce que vous êtes lourd que vous êtes mauvais à monter. Mais c'est un des paramètres. Deuxième paramètre, la capacité à consommer de l'oxygène pour rester en mode aérobie. Troisième paramètre, le rendement, qui peut passer par le fait de cadencer avant pied ou par le fait de pousser plus à l'horizontale dans cette montée. Tout ça avec une intention, quoi qu'il en soit, toujours d'économie. Ce n'est pas dans la montée que je dois tout faire pour être en haut avec les autres parce que c'est beaucoup dans la descente que l'enjeu va se faire. Ça va ? Tout bon ? Très bien. Alors maintenant, je vous propose, puisqu'on a dit que la descente, c'était tellement important, je vous propose d'aller à la rencontre de ces descentes en trail. Hop, m'y voilà sur le partage. Alors, souvent la question qu'on pose et puis on a chaque fois une réponse, on pose la question à un trailer. T'es bon en descente ou t'es pas bon ? Et dès qu'on pose cette question, on a systématiquement une réponse. Alors qu'en fait, on devrait d'abord poser la question, c'est quoi une descente ? Là, vous voyez, une descente sur la barclèse, ça descend vraiment fort. Et regardez l'attitude du trailer. Quand ça descend, personne n'a envie de tomber. Il faut savoir tomber, on y reviendra, mais personne n'a envie de tomber. Donc, quand dans la descente, je me sens complètement entraîné, cette fois par la pesanteur qui va amener mes masses hautes vers le haut, induire une rotation qui fait que je risque de me retrouver ma gueule dans le caniveau, eh bien, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, pour ça, à un moment donné, si la pente est très importante, donc l'accélération aussi très importante, il va falloir que je freine. Et freiner, c'est faire quoi ? C'est faire comme ce bon monsieur, c'est mettre son talon devant, mettre son appui à l'avant, faire ce qu'on appelle une prise d'avance des appuis par rapport au bassin qui, lui, va plus s'ancrer derrière. Donc, c'est bien un système d'amorti que vous connaissez comme étant une posture qu'on appelle très terrienne. Et donc, quand on a la question, est-ce que je suis bon en descente, il faut d'abord pouvoir dire, mais en premier, de quel pente on parle ? Parce que regardez celle-là maintenant. Là, vous êtes dans une descente, je ne sais pas, j'essaie de l'estimer, mais peut-être que vous êtes à 5% de pente. Et à 5% de pente, la plupart des trailers sont capables de profiter de l'accélération proposée par la pesanteur en gardant leur masse, notamment les épaules à l'avant. Et puis ça, ça les fait accélérer avec une économie énergétique qui est très importante. Et donc, il est rare que ceux qui sont super bons avec les épaules devant, soient aussi super bons avec les épaules derrière. Pourquoi ? Parce que c'est des motricités différentes. C'est ce qu'on appelle les motricités plus terriennes d'ancrage, qui sont capables de venir à l'arrière, de venir s'appuyer sur les muscles de l'avant. Et donc, ils sont très équilibrés à l'arrière, motricité terrienne. À l'inverse, des motricités plus aériennes qui, eux, sont capables de générer un déséquilibre avec l'avant. Donc, je balance les épaules devant. Et pourquoi je suis capable de le faire ? Parce que je connais très bien les muscles qui sont situés derrière, sur lesquels je me ponds, je me tends. Et comme ils sont très proprioceptifs chez moi, plus longtemps que les autres, je peux laisser mes épaules devant. Et si vous voulez que vous pouvez laisser vos épaules devant plus longtemps que les autres, vous allez plus vite. Ça, c'est un truc purement physique qui est appliqué. Et donc, on devrait, dans un premier lieu, préciser quelle est la pente. Alors, bien sûr, il faudrait aussi préciser c'est quoi le terrain. Parce que, vous savez, si vous êtes sur une grande route, juste avec un peu de caillasse, ou que vous êtes dans un pierrier, ou que vous êtes sur un terrain, encore pire, très technique, ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la lecture de votre trajectoire. Mais concentrons-nous d'abord sur cette pente. Alors, donc, on devrait pouvoir, vous devriez pouvoir me dire, est-ce que vous êtes bon en descente de manière générale ? Et ensuite, essayez de me le préciser, puis je vous propose de le mettre là, dans le petit chat. Si vous pouvez me préciser, si vous êtes plutôt meilleur dans les descentes pas trop pentues, les bonnes descentes, vous pouvez laisser aller, ou plutôt à l'aise dans des descentes qui sont des descentes plutôt pentues, un peu plus techniques. Et ça, ça nous donne une idée du fait que vous soyez à l'aise avec les masses devant, ou avec les masses derrière, plus en schéma aérien, ou plus en schéma terrien. Allez-y, je vous laisse me commenter. Et dans le même temps, ce que je vous propose, c'est d'essayer, même si, bien sûr, c'est caricatural, parce qu'il vaudrait mieux le faire dans la pente. Vous allez le voir lors du stage qu'on vous propose, stage formation qu'on vous propose. C'est la première séance qu'on va faire. La première séance, on va aller dans des pentes différentes. Et puis, je vais vous amener avec une pente qui permet d'avoir les épaules devant. Ensuite, une pente beaucoup plus technique, puis beaucoup plus prononcée. Et je vais vous demander de passer dans ce terrain technique, et on va voir comment vous débrouillez. Et là, vous allez bien voir ces grandes variations d'une situation à l'autre. Et donc, je vous laisse le mettre pour que vous ayez déjà un peu cette incidence, parce que derrière, ça va nous amener à quoi ? Selon l'endroit où vous bloquez, allez faire un travail qu'on appelle un travail d'équilibre antérieur sur l'avant, ou un travail d'équilibre postérieur. Mais je vais revenir tout de suite derrière. Mais ce que vous pouvez déjà faire pour évaluer, c'est que je vous propose de vous lever. Voilà, hop, je vais bouger un peu le siège sur lequel je suis. Donc, vous pouvez vous lever. Puis, je vous propose déjà de faire une petite variation, c'est-à-dire que vous vous mettez à la verticale. Là, c'est l'endroit où c'est neutre, un système d'empilement. Et puis, un peu comme vous aurez à le vivre dans le trail, je vous propose de créer ce déséquilibre. Un déséquilibre assez rapide dans lequel les épaules vont venir partir sur l'avant. Et là, votre objectif, c'est alors que ça part sur l'avant, de vous arrêter. Et une fois là, vous regardez si vous êtes capable déjà de mettre beaucoup d'angles. L'angle que vous pouvez mettre ici est assez proportionnel à votre capacité à bien passer dans une pente qui n'est pas trop importante, jusqu'à peu près une dizaine de pourcents. Et dites-moi si vous vous sentez à l'aise. Donc, si je le refais, je pars à la verticale, j'amène une accélération, c'est ce que va faire la pesanteur, j'amène une accélération de mes épaules qui oscillent vers l'avant, et puis je m'arrête. Et je regarde si je me sens à l'aise sans crisper complètement les orteils dans le sol. Est-ce que j'ai un bon angle ? Est-ce que je suis à l'aise sans crisper mes orteils dans le sol ? Voilà. Moi, quand je me mets comme ça, j'adore. Style, allez, on va aller sauter. Et c'est clairement ce que je vous évoque. Là, je parle de moi en disant que sur les descentes, qui sont les descentes à 5-10%, je me promène. C'est vraiment très, très facile. Maintenant, on va faire l'apprentissage différentiel. Je vous propose, et mettez-moi après, vous me mettrez où vous êtes le plus à l'aise, de partir de la verticale. Et cette fois, vous venez vous asseoir. Donc, si je regarde, vous avez vu la position du gars dans la Barclays. Vous essayez de venir prendre cette position bassin derrière. Et puis, ce qui fait que mes épaules vont aller un peu plus en arrière, accompagner le bassin. Ils vont s'asseoir dans le bassin. Et puis, ils vont surtout aller vers le bas. Donc là, c'est parti. Puis, vous essayez de me dire comment vous vous sentez dans cette position. Parce que là, c'est la position à venir adopter avec les cuisses qui vont faire le job. Voilà. Puis, je regarde, j'ai bien les cuisses qui sont en flexion, les cuisses qui vont faire le job pour venir amortir, lire le terrain dans une descente qui est beaucoup plus pentue, 15-20% et beaucoup plus technique. Voilà. Je vous laisse le refaire. Je suis à la verticale, je balance mes épaules. Est-ce que je me sens à l'aise ? Est-ce que, en mode préférence, on dit, est-ce que c'est Pimp ? Pimp, c'est parce qu'on a fait une publie scientifique qui s'appelle Pimp Your Strike. Ça veut dire, c'est trop la classe. Je me sens bien en étant comme ça. Et puis ensuite, boum, derrière et je vais en bas. Et est-ce que je me sens bien en étant dans cette position ? Et essayez de corréler ça, ce petit test, avec ce que vous m'avez dit sur le fait que vous vous sentez mieux dans une descente qui est une descente légère, pas trop technique. Hop, épaule devant. Ou alors, dans une descente qui est plus technique. Hop, hop. Olivier, descente pentue et technique. Alors, Olivier, dis-moi sur ce petit test si tu étais mieux devant ou si tu étais mieux derrière. On peut s'attendre, quelqu'un qui vous dit ça, qu'il se sente plus à l'aise à venir s'asseoir parce que c'est en gros la situation type dans les descentes qui sont les descentes techniques et puis pentues. Vraiment mauvais en descente en général. Alors, on va y revenir. Delphine, en pente, il faut beaucoup de courage. Je n'aime pas descente, je ne suis pas bon. Donc, Didier, il dit que c'est partout. Plus à l'aide dans les descentes, peu pentue. Lorraine, alors voilà. Par exemple, il y a Lorraine qui me dit peu pentue. Donc, Lorraine, si tu arrives à me redire un peu plus bas, pareil sur le test, si tu te sentais mieux que les épaules devant. Et puis, Olivier, dis-moi comment tu t'es le mieux senti entre devant et derrière. Damien, je suis fluide dans les descentes avec peu de pentes et puis moins d'obstacles. Je suis plus concentré sur les pentes caillasses, bien raides et je suis aérien. Voilà, Damien. Donc, ça, c'est assez logique. Maintenant, un plein. En avant, pas du tout à l'aise. À l'arrière, beaucoup mieux. Voilà, Anouk. Donc, de nouveau, essayez de corréler ça. Je vous laisse me dire. Et puis, le vivre, on est aussi en sensation. Essayez de corréler cette relation avec la pente et la forme de votre corps. La préférence a toujours un lien avec cette forme de corps. Et quand on sait que dans cette forme de corps, je me sens bien, en général, ça veut dire que je suis détendu. Et si je suis détendu, ça veut dire que je suis coordonné. Donc, mon axe, la relation entre mon cerveau et mon axe est tenue ou par l'avant. Et je peux m'asseoir derrière ou par l'arrière et je peux venir m'ériger sur l'avant. Alors, je leur lirai. Plus à l'aise dans la pente, peu pentu, mieux dans le déséquilibre vers l'avant. Voilà, pour Jean-Michel, c'est cohérent. Un an un. Lorraine ne trouve pas de préférence sur le petit test. Ça peut arriver. Oui, plus à l'aise dans les pentes, moins raides. Le test le confirme. Voilà. C'est une manière qu'on peut avoir. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire que ce n'est pas spécifique. Mais si, parce que la forme de corps est spécifique. C'est ce qu'on appelle, dans les préférences, une proprioception. Une proprioception, c'est bien un corps mis en forme. Et donc, une forme plus en flexion, plus terrienne, plus en extension, plus aérienne. Et l'extension amène le poids devant. Et la flexion va amener plus le poids derrière. Eh bien, ça vous donne une incidence. Alors, il y en a un ou deux qui font remarquer que des fois, on peut venir descendre alors qu'on n'était pas à l'aise avec les épaules devant, en gardant un peu plus les épaules devant. Eh bien, oui, parce que tout est apprentissage. Voilà. Les très bons descendeurs sont d'abord des gens qui savent, parce qu'ils ont l'habitude, qui savent bien lire les trajectoires, bien lire l'environnement dans lequel ils sont. Tout n'est pas préférence. Il y a des éléments d'apprentissage. OK. Alors, je continue. Voilà. Vous avez fait ces appuis. Je viens sur ces critères de performance. Je vous les ai déjà donnés. Je différencie les descentes pentes douces, plutôt moins techniques, et les descentes plus raides. Et puis, on va rajouter un critère technique. Donc, des descentes douces, ça se joue selon votre vitesse de course, aux alentours de 10, 12, des fois jusqu'à 15 degrés. Ça va dépendre de votre vitesse de course. Donc, en dessous de 10 degrés, le critère numéro un, c'est la capacité à être équilibré. Donc, tonique, donc coordonnée, avec les épaules devant, ce qu'on appelle une motricité plus aérienne. Deuxième, c'est une capacité à aller dans l'amplitude. Vous regarderez, ce qui passe très, très vite, c'est donc avoir de la force pour venir à la fois gérer cette vitesse, la descente, et puis l'amplitude. Donc, vous voyez, la force, ça joue à la fois dans la montée et dans la descente, mais avec un système d'amplitude. Les gens en amplitude, là, dans les descentes, vont vraiment plus vite. Ils peuvent complètement laisser aller par rapport à ceux qui sont en cadence. Et enfin, une capacité à rebondir, mais qui est directement en lien avec cette chaîne musculaire postérieure qui est la chaîne des aériens. Donc là, on est dans une descente douce, univers aérien. Descentes plus raides, cette fois, il faut pouvoir freiner. Freiner, c'est mettre le poids derrière. La première chose qui fait que les gens sont bons dans la montagne, c'est le fait que c'est des montagnards. Enfin, qu'il y ait un apprentissage assez jeune dans ce type d'environnement très technique. Mettre le pied au bon endroit, capacité à le lire de manière très rapide. Voilà, c'est l'apprentissage. Le deuxième, c'est la capacité à tenir dans la flexion avec le poids derrière, ce qu'on appelle plutôt l'immotricité terrienne. Alors, bien sûr, un aérien, il peut apprendre à être terrien. Vous savez que les préférences, c'est une motricité spontanée, mais qui peut s'adapter au fur et à mesure de la pratique. Ensuite, capacité à tenir l'équilibre latéral. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que c'est autre chose qu'on appelle le plan frontal. Et ensuite, dernier des critères, de nouveau, capacité à être fort et fréquent aussi. Pourquoi fréquent ? Parce qu'en terrain technique, il y a des fois, il faut savoir jouer petit pour aller poser très rapide à l'endroit où mon pied a bien la place de pouvoir se mettre. Ça va ? L'univers doux, épaule devant, j'y vais ample, je me laisse aller, je suis plutôt en système aérien ample. Pour les gens qui connaissent un peu les motricités, parce qu'ils ont fait les formations chez nous, les champions de ça, c'est les aériens à gauche qui ont une motricité plus ample, ce qu'on appelle les aériens en cuisse parce qu'eux rebondissent dans leurs cuisses. ensuite, quand je suis dans un univers dans lequel il faut faire plus attention, je vais mettre les pieds donc être capable d'un peu plus cadencer et surtout être capable de freiner. Qu'est-ce qui va freiner ? Eh bien, c'est les membres inférieurs appuyés sur un point fixe qui s'appelle le bassin qui lui reste stable dans la tempête et en dessous, vous avez des pistons qui font le job comme ça. Ça s'appelle une motricité plus de flexion, une motricité plus terrienne. Et on sait là que même en prépa physique, travailler cette capacité d'équilibre derrière ou devant améliore. Il y a un transfert assez direct qui se fait sur le terrain. Bien sûr, il faut toujours aller sur le terrain et le transfert se fait assez direct. Maintenant, là, on a parlé du physique mais l'intention, c'est quoi ? Pour savoir c'est quoi l'intention, il faut juste écouter ce que disent les gens qui ne savent pas descendre. Ce qu'ils disent, c'est j'ai l'impression d'être dans un bateau ivre. Je ne maîtrise plus rien. Mon corps part dans tous les sens. Je n'ai plus de système de stabilité et donc je n'arrive plus même à lire l'environnement. Je ne sais plus où il faut que je pose le pied. Donc, je suis obligé de freiner, donc de ralentir pour savoir obtenir une sécurité extérieure. Ça veut dire savoir où je pose mon pied parce que je sens que je n'ai plus de sécurité intérieure. Je n'ai plus de coordination, je n'ai plus d'activation, je n'ai plus d'équilibre. Donc, la personne freine pour ne pas mourir, pour ne pas se casser la gueule. Et en fait, ça donne une espèce de roue qui est impossible à arrêter après. Pourquoi ? Parce que le corps a freiné pour se donner du temps. Et pourquoi la personne a besoin de se donner du temps ? Parce qu'il a besoin d'être sûr qu'il va poser son pied, parce que comme il a déséquilibre intérieur, le moindre déséquilibre extérieur d'appui viendrait le faire tomber. Or, comme la lecture consciente de l'environnement ça prend un temps fou, il faut encore que je ralentisse. Et donc, on est dans des espèces de trucs où là, c'est le frein à main et puis il y a tout le monde qui passe. Donc, les deux choses à travailler. Première chose, c'est la capacité à pouvoir tenir dans la position qui est la position imposée par la pente. Donc, dans une pente lente, la capacité à faire de systèmes d'ancrage avec le poids un peu plus dans mes cuisses, donc le corps un petit peu plus bas, c'est quelque chose d'important, ce qu'on appelle la proprioception terrienne. On ajoute à cette proprioception terrienne, je vous l'explique juste après, pourquoi, la capacité à savoir tomber. Vous savez, on reprend cette expression du langage commun, ça tombe bien et pour nous, un trailer doit apprendre à correspondre à ce truc du quotidien, c'est-à-dire à bien tomber. Ah ben tiens, je suis tombé, mais ça tombe bien. Pourquoi ça veut dire ça tombe bien ? Ça tombe bien parce que ça veut dire que même si à un moment donné je ne contrôlais plus, j'ai une compétence et une compétence pour nous dans le mouvement, c'est toujours une forme de corps qui fait que je ne vais pas y rester. Et si j'ai cette compétence, compétence à savoir rouler, c'est-à-dire mon rouler, les gens qui ont du judo vont vite comprendre, savoir rouler pour protéger la tête, que ce soit sur l'arrière ou que ce soit sur l'avant, eh bien, je sais que je vais pouvoir m'en sortir. Peut-être que j'aurai un peu mal, oui, mais je ne vais pas avoir le gros, gros problème dans laquelle la tête, par exemple, va venir taper contre le caillou. Et donc, ça veut dire que quand j'aurai les premiers signes d'instabilité, je ne vais pas chercher à contrôler complètement avec ma tête, avec mes extrémités. Donc, je ne vais pas me crisper. Une fois que c'est crispé, vous n'avez plus la coordination naturelle possible et donc, vous êtes obligé de ralentir à mort. Et donc, proprioception terrienne, vous voyez ce petit exercice où on est derrière, on essaie de venir, par exemple, en faisant un squat, je descends, hop, je viens toucher, par exemple, la chaise qui est derrière, mais juste la toucher et dès que je la sens, je remonte. cette capacité donc à faire de la flexion tout en tenant mon équilibre et s'il s'avère qu'un coup ça part, vous mettez un petit tapis derrière et quand ça part, vous vous mettez comme ça en boule et puis vous vous laissez rouler. J'insiste, plus vous apprenez à chuter, moins vous avez peur de chuter. C'est comme tout dans la vie parce que votre survie n'est pas en jeu. Donc ça, c'est la partie action. La partie intention, c'est je vais où va l'eau, je cherche le bas et je garde toujours un regard d'avance. C'est-à-dire un trailer qui n'a plus dans ses yeux une trajectoire, c'est un trailer qui va lentement. Pourquoi ? Parce que je réinsiste, il est en train d'analyser l'endroit où il faut qu'il mette le pied et comme l'analyse consciente est extrêmement lente, le corps doit ralentir pour savoir, pour pouvoir voir chacun des appuis. ne regardez pas l'appui suivant. Faites confiance à votre corps qui le voit. Vous devez être capable toujours de regarder à deux à trois appuis ce qui fait que vous voyez une trajectoire ou alors un point cible plus loin que l'endroit où vous posez le pied. Il y a une vision qu'on appelle une vision aveugle qui est une vision inconsciente. Votre corps le voit. Si c'est votre tête consciemment qui veut venir le regarder, alors vous êtes obligés de ralentir à fond parce que ça ne va pas vite dans l'aspect conscient de la vision. Si je reprends maintenant l'intention quand j'ai mes épaules sur l'avant, donc on est dans une descente qui est une descente plus douce, alors cette intention de garder une vision d'avance et là c'est même deux visions d'avance, c'est-à-dire que le regard doit continuer à se projeter et plus encore quand on est avec les épaules sur l'avant. donc je prends ma trajectoire encore plus loin, surtout pas regarder juste là l'endroit où je vais poser mes pieds et derrière c'est l'apprentissage de la proprioception aérienne. Vous voyez, je me mets par exemple en gainage en extension et puis je me laisse tomber face à un mur et puis je me repousse dans le mur et vous verrez qu'après les gens sont capables de se laisser tomber complètement comme ça depuis le haut sur un simple tapis et si à un moment donné je me sens en danger roulade avant ça m'est arrivé la semaine dernière en partant dans une sortie trail il y en a un trailer qui venait juste en face juste devant moi il a percuté là une racine il est parti avec la tête en avant il a fait une jolie roulade il s'est relevé j'ai applaudi tellement c'était beau c'est-à-dire pas de stress il est venu réaliser quelque chose dans lequel il n'a pas été à danger alors qu'il aurait pu se faire vraiment mal et donc si je termine sur cette intention action c'est la compétence motrice qui contrôle le niveau de peur donc de crispation c'est pas parce que je le veux c'est parce que mon corps sait que même si le pire arrive je peux m'en sortir c'est la compétence préparer cette compétence motrice à la fois vous pouvez le faire chez vous et ensuite mettre en oeuvre dans l'environnement cette capacité à aller chercher l'avant à venir chercher l'arrière et à ne pas se crisper même à s'habituer on peut le faire directement alors il ne faut pas le faire sur un caillou mais cette capacité à se laisser tomber dans l'environnement pour ne pas être en crispation fait partie des effets importants pour pouvoir gérer les descentes voilà pour la partie contenu avant et puis la partie contenu arrière normalement à cette étape vous savez si vous faites plutôt la différence dans la montée ou dans la descente en moyenne il y a plus de différences qui sont faites dans la descente donc il faut pouvoir de toute façon gérer les descentes si votre force est dans l'un ou dans l'autre bien sûr faites la différence dans votre force le pire serait que vous soyez comme moi c'est à dire plutôt assez fort dans les descentes en particulier les descentes qui ne sont pas trop raides et que vous vous disiez putain il ne faut surtout pas que je perde en montée laissez partir dans les montées pour ne pas être épuisé en haut pour ne jamais venir impacter sa force donc dans mon cas la capacité à descendre si maintenant vous voyez que vous faites la différence dans les montées bien sûr faites cette différence dans les montées mais de nouveau limitez les dégâts par l'apprentissage dans la descente si ce n'est pas l'endroit où vous vous sentez à l'aise et c'est bien de la proprioception capacité à s'équilibrer derrière ou devant selon les cas sans crispation mais on ne peut pas décider de ne pas se crisper on peut continuer à voir plus loin et à travailler la forme de corps en flexion derrière ou en extension sur l'avant voilà pour le contenu je vais vous proposer rapidement en fait de poser vos questions mais avant ça je vous fais la petite présentation de l'endroit où je vous invite donc je vous invite à découvrir entre le 25 et puis le 27 août donc trois jours ce joli paysage de montagne le petit village de l'Ezin qui est à l'endroit où on est installé là le labo il est en pleine mais alors à 20 minutes justement de l'Ezin juste en dessous pour que ce soit plus accessible le labo volo d'Elem voilà cet environnement le petit train de l'Ezin le village hop ici pour ceux qui sont forts dans le kilomètre vertical on vous proposera un kilomètre vertical je déconne bien sûr en revanche vous voyez le petit le petit bâtiment que vous voyez dans le fond là on ira c'est un restaurant tournant on ira manger on fera une ascension puis on ira manger le samedi dans ce restaurant voilà les Ezin vues du bas là c'est les sommets à 2004 tour d'Ailly tour de Mayen sur lesquels on va se rendre hop les petites habitations de montagne et ça c'est l'hôtel dans lequel la formation se tient pour la partie théorique voilà pour maintenant c'est quoi le programme et bien on vous accueille le vendredi matin pour ce stage alors j'ai mis stage formation trade parce qu'il y a de la théorie et puis il y a de la pratique dès le matin on part sur ces théories foulée terrienne foulée aérienne ma motricité comment je vais la décliner dans l'environnement donc c'est l'aspect théorique on est en salle dans l'hôtel et puis fin de matinée vers 10h30 11h et bien on part sur le terrain pour une foulée pour une séance pardon dédiée au foulée et là je vais vous faire passer dans tous les environnements technique pontu peu pontu et à chaque fois essayer d'avoir cette intention action la forme de corps qui me permet de venir bien passer à la fois dans les montées et dans les descentes ça c'est pour le vendredi matin on mange ensemble à l'hôtel le vendredi à midi l'après-midi on part sur la partie théorique des dénivelés et puis les motricités donc on analyse cette partie énergétique et la partie motricité dans les montées et dans les descentes ensuite on part pour un tour qui s'appelle le tour de Famelon et la tour de Mayen vous en avez une vu une des deux et bien il y en a une deuxième qu'on va aller chercher c'est un tour on va être pendant 1h30 à peu près 1h30 dans la montagne alors vous verrez on a souvent la question est-ce qu'il faut que je sois capable de courir tout le long en fait on a des coureurs sur ces formations de tous les niveaux il y a des gens qui sont plutôt marcheurs en montagne il y a des gens qui sont diffusés dans la montagne puis il y a des gens qui sont plus au milieu qui vont marcher quand ils ont à marcher courir de temps en temps donc n'ayez pas peur par rapport à votre niveau vous verrez c'est assez sympathique et puis bon la montagne quand on est trailer en général on aime la montagne puis là vous allez en prendre plein les yeux le samedi matin donc c'est le deuxième jour donc on est entre le 25 et le 27 août c'est dans 15 jours cette formation et bien on va apprendre sur la partie théorique à la gestion de l'effort on va parler de l'énergie comment on peut gérer tout au long des épreuves on va parler des épreuves de distances différentes et après on a une séance pratique on va faire une longue montée au Kouklos le Kouklos c'est le restaurant que vous voyez là à droite qui est un restaurant tournant qui est au sommet des pistes de ski de Lesins donc on va arriver vers 12h30 là-haut on va manger plein de patates et puis plein de fromage comme ça on sera prêt pour redescendre en digérant bien je déconne on mange quand même au Kouklos et puis on se laisse un peu le temps de digérer puis après on repart tranquillement jusqu'à la station voilà le samedi après-midi donc on redescend et puis on parle des préférences énergétiques et différents types de séances qu'on peut réaliser pour s'améliorer dans le trail donc là on est le samedi fin d'après-midi très souvent là le soir on va se faire un resto et puis manger ensemble parce que c'est bien sympathique le dimanche matin et bien on propose un petit tour chronométré mais de nouveau sympa sans se prendre la tête donc un petit chrono dans lequel il y aura à gérer un peu tout ce qu'on a vu pendant le stage c'est-à-dire les montées les descentes les montées raides les montées un peu moins raides les descentes plus techniques les descentes moins techniques ce qui nous amènera vers midi 30 à faire notre dernier repas puis à faire un petit débriefing voilà l'objectif de ce stage c'est d'apprendre et puis de progresser vous savez qu'en général quand on intervient chez Boulot d'Hélène on est assez marqué connaissance et donc on essaie chaque fois de venir amener cette connaissance sur le corps physiologie énergétique motricité et de le mettre en lien avec une pratique qui est là la pratique trail ensuite c'est d'être au contact de la montagne je crois que je pense qu'on aime tous et la montagne suisse vous verrez les montagnes françaises sont très très belles aussi de toute façon c'est les Alpes mais vous verrez que c'est assez sympa l'environnement de les uns je vous l'ai dit c'est accessible à tous il faut juste que vous ayez quand même l'habitude de marcher en montagne c'est à dire que vous ne venez pas avec des petites sandales seulement il faut avoir un minimum d'équipement pour aller dans la montagne vous savez que la montagne c'est un milieu suffisamment incertain pour qu'on parte il fait beau puis d'un coup il se met à pleuvoir donc il faut avoir quand même le minimum d'équipement puis sentir qu'on est capable d'aller faire 1h30 dans la montagne je répète ça peut être de la marche ça peut être de la course ça peut être de la marche-course il n'y a pas de problème avec le niveau mais au moins il faut que je sente que j'aime y aller et j'ai envie enfin chaque fois on le connait ce stage l'an dernier on l'a déjà organisé on l'a déjà organisé pas mal et bien c'est deux jours et demi entre passionnés et c'est assez sympa d'échanger d'apprendre et puis en étant dans la gaieté et puis dans l'échange le prix c'est 690 euros sur ces trois journées et qui comprend le contenu pratique plus la théorie les documents de formation les collations les collations le matin l'après-midi et puis les repas du midi voilà comment on y accède et bien je vous mets là dans le chat une petite notification alors hop c'est pas ça Thibaut voilà en attente de diffusion et je la publie voilà normalement vous avez dans le chat et vous pouvez y aller tranquillement dans ce chat il y a eu cette petite publication vous pouvez double-cliquer dessus ou je ne sais pas s'il ne faut pas faire ctrl-c, ctrl-v ça vous amène sur la page qu'elle n'a pas du site internet Volodalen sur lequel vous pouvez commander cette formation si vous commandez là ce soir ou dans les 48 heures qui suivent en plus vous avez un super bouquin qui parle de terrain qui vous est offert pour une commande ce soir ou dans les 48 heures qui suivent il va y avoir une rediffusion on va le remettre en replay en fait cette présentation ceci étant dit voilà donc ce sera avec plaisir de vous accueillir allez-en d'ici une petite quinzaine de jours ceci étant dit je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez alors on prend 10-15 minutes pour répondre à ces différentes questions alors et je vous écoute donc Antoine est-ce qu'il y a d'autres dates pour ce type de stage on n'en a qu'un parce que c'est vrai qu'on donne pas mal de formations toute l'année vous savez qu'on intervient avec les professionnels de santé kiné podologue médecin puis avec les professionnels du sport dans différents sports et c'est vrai qu'on est en formation assez souvent pendant l'année donc là on profite plutôt de l'été pour poser un stage à ce moment-là donc Antoine non cette année il n'y a que cette date et puis il n'y en a pas d'autre alors en 2024 sans doute on remettra une date qui va être sans doute au même moment fin août ou mi-août pour cette formation mais là il n'y en a pas d'autre pour cette année alors il y a Guillaume qui est assez soucieux du rapport avec l'anatomie je fais 1m80 et je chose du 41 quel rapport il existe entre taille et pointure écoute il y a des tableaux qui donnent la pointure moyenne en fonction de ta taille voilà ce qu'on peut dire c'est qu'avec du 41 à 1m80 tu as des petits pieds par exemple moi qui ai des grands pieds et bien je fais 1m83 et puis je chose entre 45 et 46 donc ça donne une idée donc il y a des ratios qui existent toi tu as des petits pieds alors on a une formation qui est dédiée qui s'appelle anatomie pour le mouvement avec Mathieu Toulza qu'on donne à l'INSEP dans lequel on voit qu'en moyenne tout étant égal par ailleurs il est évident que les gens qui ont des petits pieds c'est plus difficile d'instruire habituellement je rappelle tout étant égal par ailleurs d'instruire un poids qui va plus se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière pourquoi ? parce que le stance c'est-à-dire la distance sur laquelle je peux bouger mon centre de masse il est juste moins longue et donc la capacité à amener les épaules plus en avant est un petit peu plus réduite c'est des gens qui tout étant égal par ailleurs vont un petit peu plus sur un pied à plat puis rebondir à la verticale donc voilà il y a une incidence oui de toute l'anatomie mais là comme ta question est sur la taille de pied avec ce système d'équilibre avant-arrière donc moi je suis à l'aise à mettre mes épaules devant parce que je suis aérien mais pas seulement le fait d'avoir ces grands pieds m'offre cette résistance sur l'avant qui fait que c'est plus facile d'aller chercher les épaules vers l'avant Jordan est-ce que le livre est aussi offert pour ceux qui sont déjà inscrits ? Jordan il ne fallait pas le dire oui je vais aussi l'offrir bien sûr je ne veux pas faire de gens qui sont voilà Jordan Delphine à distance la formation ? non parce que la Delphine comme c'est une formation qui mélange théorie et puis pratique c'est dur de faire une autre pratique à distance et donc Delphine on ne peut pas la faire à distance celle-là en e-learning elle sera dédiée est-ce qu'un jour on la fera en mode e-learning ? je ne peux pas dire en tout cas ce n'est pas prévu sur les deux ans qui viennent il y a-t-il une composante spécifique de musculation pour le trail si oui l'abordez-vous la réponse est oui oui et en particulier pour les descentes c'est autant après je peux déjà donner un début de réponse Jean-Daniel en fait dans la montée en particulier si je suis quelqu'un qui joue ample et qui joue sur la poussée le muscle il fait quoi pour permettre de monter les deux grands muscles qui vont être à l'oeuvre c'est les fessiers les quadris et après les mollets et là c'est des muscles qui vont se rétracter on appelle ça du concentrique ce qui fait que tout système de préparation avec du concentrique donc ça peut être le fait de faire du squat de pousser de faire de la presse ça peut être le fait de faire ma montée puis en gardant l'amplitude même si mes muscles commencent un petit peu tétanisés ou ça peut être de faire du vélo en étant plutôt sur du grand pignon et puis donc avec une cadence qui est un peu faible là ça semble assez transférable parce qu'on est dans le concentrique mais tu comprends bien Jean Daniel que dans la descente la première partie qui va me permettre de me stabiliser c'est la partie de freinage et dans la partie de freinage c'est de l'excentrique qui va jouer l'excentrique c'est le moment où le muscle il s'étire donc est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour le trail oui et je dirais même qu'il y a une préparation spécifique selon les mollets et selon les descentes dans le trail et donc ça oui bien évidemment qu'on va l'aborder avec les programmes d'entraînement qui sont associés parce que là je l'ai donné juste sur le type d'exercice mais aussi comment on peut programmer ça dans son entraînement pour être au point le jour J Jean Daniel en montée comment déterminer Guillaume s'il vaut mieux marcher vite ou courir ah type de pente vitesse terrain utilisation des bâtons alors ça c'est l'objet de recherche depuis très 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 longtemps voilà vous savez sans doute comme moi qu'il y a un moment donné où il y a un niveau de vitesse qui va dépendre du niveau global et puis de la personne qui peut être entre 3 et 7 km heure dans lequel on va avoir un switch un passage d'un système plutôt de marche à un système plutôt de course ce qu'on observe c'est qu'il y a une vitesse moyenne à laquelle ça arrive à la fois quand on est sur le plat et quand on est en montée et puis comme d'habitude autour de la moyenne vous avez des écarts types donc il y a des gens qui vont attendre 8 km heure quand d'autres à 4 km heure sont déjà passés à la course en général il y a deux systèmes qui expliquent ce passage le premier c'est l'économie d'énergie normalement quand tout va bien on va passer d'un système à l'autre de la course à la marche de la marche à la course au moment où on va sentir que ça nous fait du bien au niveau énergétique de passer de l'un à l'autre ça s'appelle l'économie d'énergie mais il y a une deuxième chose la force si j'ai plus de force ça va avoir une incidence et aussi la capacité il suffit par exemple je donne une situation je me sens bien dans le rebond à un moment donné je sens que ça commence à venir serrer au niveau du mollet parce que j'ai le mollet qui a force de faire des rebonds et à la limite de la tétanie mais à ce moment là j'aurai une tendance peut-être à passer plus vite à la marche pour un peu relâcher mon mollet qui lui en course n'arrive plus à supporter ce système de rebond donc que ce soit par économie d'énergie ou que ce soit juste par le fait d'avoir moins mal à des endroits qui n'en peuvent plus pour diverses raisons et bien voilà les deux choses qui font qu'on va passer plutôt de la marche à la course à telle vitesse ou à telle autre après il y a encore d'autres choses qui peuvent être mais je donne les deux éléments les plus importants les premières études qui avaient été faites là dessus d'ailleurs c'était par Farel sur les chevaux on essaie de comprendre de quel moment il passait du trop au galop et parfois le coût énergétique n'est pas la seule explication et donc l'hypothèse qui avait été amenée c'est notamment pour pas trop se péter les tendons voilà alors comment maintenant le déterminer il faut faire des essais Guillaume sinon on peut utiliser voilà si je prends je vais vous montrer un peu le bazar là au labo là derrière ce que vous voyez avec cet écran derrière c'est des systèmes d'analyse voilà je vous le fais comme ça c'est des systèmes d'analyse de VO2 c'est à dire qu'on peut avoir un petit peu plus de vue objective avec une VO2 mais on peut essayer aussi avec la fréquence cardiaque et puis avec le souffle pour sentir l'endroit où on a cette espèce de cassure énergétique qui imposerait d'avoir la variation mais sans ce matériel il faut le faire et puis essayer de sentir en fait est-ce que je me sens mieux et puis regarder après votre vitesse ascensionnelle et faire le ratio entre cette vitesse et puis le fait qu'au niveau énergétique quelle est la quantité d'énergie que j'utilise c'est pas facile de l'objectiver mais au moins jouer sur vos sensations et en général le coureur fait comme ça j'analyse la vitesse à la marche j'analyse sur un secteur la vitesse quand je cours et puis j'essaie de regarder ce que ça fait sur mes indices physiologiques et je fais la meilleure péréquation de ces deux incidences en montée Jocelyn à quand un stage orienté sur les disciplines pistes 800, 1500, 3000, 5000, 10000 c'est vrai qu'on aurait tellement de choses à dire là-dessus écoute je dois dire que pendant 15 ans au Centre Volo d'Hélène j'ai organisé à peu près entre 6 et 8 stages de course à pied dans lesquels on parlait du 3000 du 5000 du 10 000 par année et puis oui à chaque fois je passais la semaine maintenant j'arrive juste plus à le faire compte tenu de mon emploi du temps donc pour le moment c'est pas prévu maintenant ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on revienne plus encore chez Volo d'Hélène dans la course à pied que ce qu'on l'est mais c'est pas dans nos plans mais je dis pas un nom définitif Jocelyn je dis juste c'est pas dans les plans pour le moment la faible amplitude de flexion de cheville oriente-t-il toujours le diagnostic d'aérien ? non il y a plus une incidence qu'on appelle la stiffness donc la rigidité oblige plus à être ce qu'on appelle dans le modèle masse ressort dans un modèle de rebond voilà donc cette stiffness elle est positive pour rebondir et elle est négative pour fléchir et en particulier au niveau de la flexion de cheville si je n'arrive pas à avoir une cheville qui remonte comme ça qui remonte comme ça sur ma jambe il est sûr qu'il va être difficile d'aller chercher de la flexion c'est même quasi impossible alors ça oriente vers un système plus aérien mais ça veut pas dire que l'équilibre est nécessairement super bon sur l'avant mais il sera pas bon sur l'arrière ça c'est évident s'il y a vraiment une rigidité puisque ce qui permet d'avoir un bon équilibre dans les cuisses et l'arrière c'est ce qu'on appelle en science le modèle de la poulie donc la capacité avec ses articulations à les faire tourner donc si tu me dis qu'il y a la cheville une des trois qui arrive pas à tourner donc parce qu'elle est pas mobile ben tu vas être un petit peu plus vertical que la moyenne donc un peu moins à l'aise derrière ça peut être du fait de la préférence motrice mais ça peut être aussi la persistance de réflexes qui sont là et puis qui me tiennent dans l'extension voilà donc oui ça t'amène plus à aérien maintenant est-ce que tu l'es complètement sur l'équilibre ça c'est encore autre chose Jocelyn Xavier est-ce qu'on peut acheter le livre même si on ne peut pas participer au stage oui Xavier tu vas sur le site voladelène.com tu vas tout en bas de la page d'accueil et tu vas voir les livres et tu peux l'acheter Delphine ok merci c'est aussi 690 francs en franc suisse Anouk oui c'est vrai qu'on n'a pas différencié alors que le franc suisse vaut un peu plus que les euros mais on n'a pas fait de différence Anouk désolé Delphine et on apprendra à tomber bien oui tu verras Delphine ça tombe bien c'est un truc qui fait partie vraiment des éléments qu'on fait le fait de ça paraît bête de dire ça mais vous n'imaginez pas combien ça enlève d'angoisse de savoir que dans la vie en termes physiques pas seulement figurés on est capable de tomber et de se relever c'est un truc qui déstresse tout de suite et vous ne pouvez pas le dire comme ça oui tout va bien je vais me laisser tomber ça doit vraiment être cette compétence donc on va apprendre à bien tomber Delphine que penses-tu de l'utilisation des bâtons n'est-ce pas déséquilibrant pour les préférences y a-t-il un intérêt réel alors oui les bâtons là je ne vais rien apprendre à personne mais ça a une incidence d'alléger la poussée parce que c'est en fait des moteurs de réserve quand je vais être dans la montée alors bien sûr ça va être surtout valable sur les montées relativement raides donc c'est des moteurs d'appoint qui permettent d'aller économiser jusqu'à 15% de l'énergie qui est produite par les cuisses puis quand vous n'avez plus de cuisses franchement ça peut vous aider donc bien sûr plus sur le long et puis quand il y a des vraies montées raides en particulier donc ça c'est l'effet dans la montée l'effet dans la descente en particulier pour les gens qui ont des soucis d'équilibre en termes latéral c'est que un ça vous aide dans votre équilibre latéral donc c'est quand même une certaine importance parce que vous pouvez passer beaucoup d'énergie à vous rééquilibrer là quand vous avez les genoux qui viennent un petit peu faire des suisses glaces et puis ça vous aide aussi un petit peu à amortir à économiser vos muscles dans la partie excentrique voilà pour les bâtons après je répète plus c'est court et rapide moins il y a de bâtons plus c'est long et puis raide plus il va y avoir de bâtons Delphine il faut étoffer l'équipe voilà Délène t'as raison Delphine c'est vrai non mais il y a plein de trailers là au labo donc il faut juste que les autres ils bossent quoi qu'ils ne soient pas que Sissi qui bossent Guillaume avantage inconvénient des bâtons ben voilà je viens de l'évoquer est-ce que le rockeur sur les chaussures impacte la proprioception en trail et en descente alors ça c'est une super question qu'on a beaucoup actuellement ben vous savez comme moi que quand le terrain est technique il vaut mieux avoir des informations qui vous reviennent des pieds pour sentir où vous êtes quoi sinon ben ça peut avoir quelques soucis et c'est tout l'enjeu du système rockeur parce que le système rockeur ben il a une vraie incidence quand vous êtes sur le plat si vous avez du mal à passer sur votre appui le système rockeur va vous aider à passer sur votre appui puis comme en général il est associé pas toujours maintenant mais comme souvent il est associé avec un stack donc une épaisseur assez importante vous n'avez pas besoin même si votre proprioception n'est pas sûr d'ouvrir votre pied quand vous êtes sur une route bien droite ça ne va pas vous poser tant de soucis alors en revanche dans le trail ben ça pose plus de questions alors après les premières chaussures qui arrivent dans le trail avec des effets rockeur voilà si vous êtes avec cette chaussure juste là derrière je peux vous dire que vous sentez le terrain il n'y a pas de problème vous avez un stack qui est super faible vous êtes directement au contact du terrain alors maintenant bien évidemment sur les premières chaussures qui ont été développées ils l'ont pris ils l'ont pris en compte le fait que vous ne pouvez pas ne pas sentir le terrain quand vous êtes sur un terrain incertain ça c'est la base de la base ben maintenant donnez-moi votre expérience je ne l'ai pas encore essayé moi sur le trail avec les chaussures à effet rockeur mais il est évident qu'au départ ça peut induire puisque plus vous mettez une marge par rapport à l'environnement plus ça va être dur de sentir cet environnement il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour le comprendre ce que c'est l'enjeu de ces chaussures est-ce que les bâtons sont plus utiles pour un aérien interrien non là il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas de rapport direct de l'un à l'autre alors si je continue allez je prends encore une ou deux une ou deux questions comment apprendre à tomber bien dit le film ça s'appelle la position de l'oeuf je suis selon mon niveau de stress je me mets dans l'oeuf comme ça si on parle de proprioception arrière je mets un truc suffisamment doux derrière et puis j'observe déjà ce qui se passe si je suis capable d'amener plein de surface au contact de l'environnement c'est à dire de rester dans ma bulle et donc là si je fais ça déjà le centre de masse va baisser et quand je vais tomber je vais tomber en amortissant puisque ça va être d'abord une partie de mon corps ensuite l'autre ensuite l'autre ensuite l'autre s'il y a ça je ne suis pas en danger en revanche si je réagis très fort par un système d'extension qu'est-ce qui va se passer et bien je vais venir me rigidifier je tombe dans le cadre d'une rigidification et là ça s'appelle tomber à plat et là il y a un gros risque il y a un risque pour mon coccyx et puis il y a un risque pour ma tête et sur l'avant c'est exactement le même processus donc c'est une évolution douce qui commence par le fait de se laisser rouler en arrière de se laisser aller vers l'avant d'abord dans un système de rebond apprendre à faire ça il y a des gens qui n'arrivent pas en étant à genoux à se laisser tomber comme ça sans être crispé et puis au fur et à mesure j'augmente la chute avec toujours ce système final de protection de la tête si la tête s'en sort le reste s'en sortira à peu près correctement surtout si je suis dans un effet d'enroulement voilà Delphine mais ça c'est un truc qui est très qui est presque difficile à comprendre quand ça fait 20 ans qu'on se crispe cette capacité à l'apprendre tout le monde est capable en une heure d'apprendre à bien tomber sur l'arrière bien tomber sur l'avant ça ne veut pas dire que je vais toujours avoir la bonne réaction parce que des fois c'est le réflexe qui va se réveiller mais déjà je vais réduire le risque que ça s'opère pourquoi ? parce que je ne vais pas être crispé et donc comme je ne sais pas se crisper je vais mon corps a toujours la capacité à enrouler je vais être capable d'enrouler beaucoup plus l'ensemble de mes appuis rien que par le fait que je sais que la chute ne m'est pas fatale et comme c'est une proprioception tout le monde est capable d'apprendre ça c'est-à-dire de ne pas se crisper entre intention d'action je ne reste pas à lire tout de suite et puis action elle-même et ça je vous en ai déjà un petit peu parlé c'est impressionnant les différences qui peuvent s'opérer en quelques minutes même chez les gens chez qui ça fait des années et des années qu'ils se crispent dans ces situations qui sont toujours ces situations de descente donc qui induisent ces crispations ou ici ou comme ça c'est impressionnant la capacité à progresser sur ce point voilà alors allez dernière question pour Loïc j'ai tendance à cramper des mollets des astuces alors Loïc il faudrait déjà savoir dans quelle situation c'est dans les montées c'est dans les descentes que tu crampes des mollets et si tu crampes des mollets ça veut dire d'une manière ou d'une autre tu les utilises beaucoup et donc en général si on utilise beaucoup les mollets c'est qu'on utilise moins les cuisses donc une bonne astuce si tu veux pour utiliser un petit peu moins les mollets c'est de plus utiliser les cuisses et de plus utiliser les cuisses c'est quoi ? c'est venir un petit peu plus dans la flexion tu vas moins utiliser tes mollets quand tu vas être dans la flexion parce que les gros muscles centraux que sont les fessiers que sont les quadriceps vont se mettre à remplacer des muscles un petit peu plus fins et des tendons un peu plus fins qui sont en mode périphérique et donc tu vas passer un petit peu plus d'un système d'amorti de flexion à un système d'extension qui lui a tendance à plus impacter les mollets là je te parle je réponds sur l'aspect motricité après il y a d'autres choses qu'il faudrait pouvoir regarder la nourriture la biologie mais je vais disons qu'au plus simple voilà ok ce que je vous propose bon il y a Jean-Daniel qui me dit allez une dernière bon Jean-Daniel allez une dernière l'ultra est-il affaire d'entraînement ou y a-t-il des capacités physiques discriminantes merci pour cette super conf donc déjà merci Jean-Daniel tout est affaire de génétique et tout est affaire d'entraînement donc de rencontre avec ton environnement l'intelligence étant capacité à comprendre comment je suis comment je suis né à comprendre ce que sont les contraintes de l'environnement et à trouver la meilleure adéquation entre l'un et l'autre donc tout est affaire d'entraînement et tout est affaire d'entraînement pour qui tu es donc de personnaliser pour trouver ce qui va bien voilà par exemple je prends sur les ultras là parce que c'est ça ta question voilà sur l'ultra il y a 3 coureurs sur 4 qui vont avoir des problèmes digestifs donc la capacité à trouver dans l'alimentation et dans la boisson ce qui me convient pour pas tout dégueuler et puis pour pouvoir continuer à apporter de l'énergie c'est un truc crucial quasiment le critère numéro 1 voilà or là il y a des gens qui spontanément digèrent tout je crois que c'est Guillaume Millet qui les appelait les concasseurs tu leur donnes des cailloux et les bouffes puis ça part en énergie j'exagère bien sûr et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fragiles donc plus vous êtes fragile et que vous voulez aller vers l'ultra plus vous allez devoir trouver les compétences c'est-à-dire trouver et faire des essais pour comprendre ce qui peut vous apporter de l'énergie et que vous digérez très très bien c'est-à-dire qui va minimiser l'impact sur votre intestin sachant que les impacts physiques de toute façon auront toujours cet effet de dégradation en fait de la flore et puis de la muqueuse intestinale donc c'est une compétence numéro 1 deuxième compétence ne pas se péter les articulations et puis pas trop se péter les muscles donc capacité à générer de la force à être capable dans l'excentrique d'avoir un niveau de force suffisant pour pouvoir amortir et puis les articulations en faisant cette espèce de pont entre le muscle et puis le segment osseux ça fait partie du critère numéro de se retrouver à pouvoir s'économiser musculairement et puis au niveau articulaire et ça c'est quand même assez sensible quand même aux effets voire très sensibles aux effets d'entraînement et après on l'a évoqué la consommation d'oxygène et la gestion de l'effort et la gestion de l'effort il y a eu des progrès gigantesques qui peuvent être fait au fur et à mesure de l'entraînement donc certaines sont plus spontanées voilà la capacité à pouvoir digérer ma foi si vous ne l'avez pas il va falloir absolument l'apprendre faire plein d'expériences trouver échanger pour ce qui vous convient le mieux et puis d'autres qui sont très apprenables notamment la gestion de l'effort les gens partent trop vite c'est aussi simple que ça ils vont trop vite dans les premières descentes trop vite dans les montées pour ne pas lâcher celui qui est devant donc certaines tout peut être appris mais certains plus facilement et puis d'autres vont vous demander un petit peu plus d'effort mais c'est pour ça que c'est personnel et que c'est la rencontre ce n'est pas l'un ou l'autre c'est la rencontre de l'un et de l'autre qui vous êtes comment vous êtes sorti de l'oeuf et puis après quel chemin cette personne a fait le long il s'appelle apprendre moi si je devais choisir une personne qui va justement être capable d'être performante dans n'importe quelle situation c'est celui qui apprend à l'endroit même donc qui essaie qui ne se prend pas la tête mais qui essaie qui apprend à l'endroit même où il trouve une difficulté et c'est comme ça qu'on progresse c'est aussi simple que ça donc ni l'un ni l'autre les deux à la fois voilà merci Jean-Daniel merci à tous les autres vous êtes encore près de 200 à cette heure à venir nous suivre voilà j'espère vous voir vous retrouver dans 15 jours ici à Lesins en Suisse pour ce super stage de trail si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave merci beaucoup d'avoir été là et puis je vous souhaite tout de bon pour la suite de cet été et puis à tout bientôt merci